Ferreiro vous présente 1901, le magazine des associations. La SVB76, c'est un club assez récent, il a deux ans, mais il est né de la fusion de trois clubs, le club de volet de Petit-Queville, le club de volet de Saint-Etienne-du-Rouvray et celui de Saulteville. Cette année, on développe tout ce qui est section handicap grâce au projet Ferreiro. L'idée pour nous, c'était de créer deux écoles de volet, une à destination des enfants dans les quartiers populaires, une autre à destination des enfants en situation de handicap. Et à partir de ces deux écoles de volet, à peu près à chaque vacances scolaires, proposer des tournois pour les permettre de se réunir et de partager des moments ensemble pour apprendre la différence, apprendre un sport et toutes les valeurs que le volet comporte. Donc en fait, ma fille, elle a 4 ans, elle fait du volet depuis la rentrée septembre. Donc c'est vrai que j'estime que c'est important pour les enfants de pouvoir évoluer dans du sport. Avec le projet Ferreiro, je le trouve très intéressant pour les enfants qui sont un petit peu défavorisés et surtout, je pense aussi pour les handicapés qui, à mon sens, n'ont pas assez de structure pour pouvoir développer du sport ou autre activité. On a plusieurs créneaux, donc on a les 3-6 ans. Donc c'est Baby Vollet et c'est vraiment basé sur du parcours de motricité, sur la maîtrise du ballon, déjà ne pas avoir peur du ballon parce que c'est déjà la première raison. On a les 7-12 ans où là c'est l'école de volet, on essaie de les approcher de la compétition. Tout ce qui entre dans le projet Ferreiro, c'est aussi les enfants qui viennent des cités, des quartiers difficiles. On a accepté d'offrir la licence. En fait, après, on a aussi les IME. Pour l'instant, on accueille un IME suite Grand Couronne, donc le lundi matin et le vendredi après-midi. Les enfants découvrent le volet parce que ce n'est pas très médiatisé. Maintenant, il faut que ça continue, il faut qu'on ait plus de contacts, plus d'IME ou plus de centres d'accueil pour handicapés. Je pense que ça pourra se développer beaucoup plus fort en Normandie. Ferreiro vous a présenté 1901, le magazine des associations.